Je suis chef de projet de notre réseau social depuis trois ans, donc réseau social d'Opcalim, qui est l'organisme paritaire collecteur agréé du secteur alimentaire, de l'artisanat, des coopérations agricoles et des industries. Quels sont les principaux enjeux du digital et du collaboratif pour Opcalim ? Le principal enjeu, l'enjeu global, a été d'accompagner la stratégie globale d'Opcalim, mais aussi de répondre à des exigences en termes de qualité de vie au travail, puisque notre réseau social fait suite à un diagnostic sur les risques psychosociaux ainsi qu'un diagnostic en communication qu'on a mené en 2014, et le réseau social est là pour répondre aux besoins des salariés. Quels sont les principaux usages que vous observez de cette nouvelle plateforme ? Alors, tout d'abord, le premier usage, ça va être la gestion documentaire, puisqu'il a fallu, suite à la fusion, on existe depuis 2012, il a fallu restructurer une base documentaire institutionnelle. Donc ça, c'est le premier usage. Ensuite, Opus, qui est le nom de notre réseau collaboratif, permet de fluidifier et d'organiser tous les flux d'informations et de communication interne à Opcalim. Enfin, ça permet aussi d'agréger toutes nos applications internes, c'est-à-dire que tout est adossé à Opus, et ça, c'était vraiment un besoin aussi identifié. Et enfin, Opus permet le développement et le partage auprès de communautés, que ce soit des communautés de direction, de projet et d'instance aussi. Très bien. Et parmi les principaux bénéfices que vous avez pu observer, ce que vous remontent vos utilisateurs, quels seraient les principaux bénéfices d'Opus ? On parlait de qualité de vie au travail. Donc, les principaux bénéfices sont liés à la qualité de vie au travail et à l'organisation aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le collaborateur a plus de confort de travail dans ce sens où l'information est sécurisée, structurée. Donc, il va beaucoup plus rapidement à l'information. Ensuite, c'est une visibilité sur l'ensemble de l'activité de la structure, ce qui est aussi important. Et puis, bien sûr, on est dans la construction de la culture d'entreprise. Donc là, le collaboratif prend tout son sens. Et évidemment, ça fait du lien entre les collaborateurs. Donc, si je résume, gain de temps, vision transverse sur les informations de l'organisation, co-construction, donc innovation. Une dernière question, avant de conclure, qu'est-ce que vous retenez de Jalios ? Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié de la solution et d'éditeurs Jalios ? Alors, pourquoi on a choisi la solution de Jalios ? Il y a plein de raisons. La première, c'est qu'on avait besoin toujours dans l'objectif de construire une culture d'entreprise, d'avoir un réseau social qui était unique, qui était à l'image d'Occalim. Donc, Jalios nous a permis, en fait, de personnaliser la plateforme. Ça, c'était vraiment un point très important pour nous. Ensuite, c'est une solution qui permet d'agréger un certain nombre d'applications autour. Ce qu'on a apprécié de la part de l'équipe Jalios, dès le départ, c'est que vous avez été vraiment à l'écoute de nos besoins et que vous avez su aussi nous inviter à travailler avec un intégrateur qui est ASI et qui nous a accompagnés tout au long du projet. Très bien. Christine, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Merci.